Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pourquoi on serait obligé de tenir un conseil de famille avant chaque décision qu'on doit prendre ? Eh bien, dealer. Ce n'est pas aussi simple. Ça ne changera rien. Tu continueras ta carrière. Amber est grande maintenant. Mais un élevage de lion blanc. Alors l'échange a pu avoir lieu là-bas ? Oui. Je veux savoir tout ce qu'ils font. Ils se conduisent comme si la réserve était leur terrain de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, ce n'est pas comme si on ne respectait pas les traditions. Nous aimons nos familles plus que tout. Oui, mais ? Mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec vous pour ce qui est de la cérémonie. C'est notre mariage après tout, non ? Je vois. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça ? Parce que le problème est que maintenant les jeunes ont leurs propres idées. Des idées ? Et alors, où est le problème ? Tu sais, lorsque j'étais jeune homme, c'était une grave injure. Seuls les anciens se permettaient d'exprimer leurs idées. Et ils n'auraient… Excusez-moi de vous interrompre. J'apprécie le temps que je passe avec mes fils, mais je deviens de plus en plus vieux. Le temps est fugace. Mes jours sont comptés. Écoutez, c'est vrai que nous ne sommes pas d'accord sur quelques petits détails. Mais, nous avons décidé de nous marier ici, au Lodge. Évidemment. Je suis vraiment heureux que tu sois à mes côtés, ça me touche. Tu es mon frère. Oui, mais ça ne veut rien dire. Quint et Abel étaient frères aussi. Rassure-toi, je sais que tu seras toujours là, pour moi et la famille. Comme tu as toujours été là pour la communauté. Ouah, à l'entendre, on dirait que… que je mérite le prix Nobel. Pourquoi pas ? Viens, frérot. Mon enfant, nous aurions besoin du numéro de téléphone et de l'adresse de tes parents. Tout de suite ? Oui, nous devons commencer les négociations. D'accord, je vous donnerai leurs coordonnées. Très bien, merci. Merci pour ton soutien, frérot. De rien, voyons. Maintenant, c'est du sérieux. Oublie les sushis pour la cérémonie, c'est ridicule. Ton mariage fera les gros titres des journaux, en première page. Crois-moi, on ne parlera que de ça dans toute la région. Je n'en doute pas. À tout à l'heure. Oui, à plus tard. Hé, dis-moi, on organise un mariage, pas un enterrement. Ne plaisante pas avec la mort, d'accord ? Pardon, excuse-moi. Seulement, il fallait voir ta tête quand mon père a évoqué tes parents. J'ai cru que tu allais tomber dans les pommes. Ou qu'on te faisait avaler des verres. Je… j'ai un truc à te dire. Ils ne sont pas au courant. Attends, tu rigoles. Ma famille ne sait pas que je suis fiancée. S'il te plaît, parle. C'est pas drôle. Non, en effet. Mais par contre, tu sais ce qui est drôle ? C'est qu'une femme comme toi ne connaisse pas l'invention géniale qui s'appelle le téléphone. Chérie, ma famille n'est pas comme la tienne. C'est ce que tu dis. C'est difficile. Nous ne sommes pas aussi proches. Avec ma sœur, c'est compliqué. Et elle va sûrement tout faire pour se mettre en avant. J'ai toujours vécu dans son ombre et cette fois, je refuse. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour l'annoncer. Lélo, on parle de ton mariage, la part de n'importe quelle fête. Ta sœur ne pourra pas te voler la vedette en portant une robe plus belle. Tu n'as plus 16 ans. Je sais tout ça, oui. Seulement, je préfère que nous trouvions le bon moment pour leur annoncer la nouvelle. Pour que tu leur annonces. Ils ne me connaissent pas. Et ils vont t'adorer, j'en suis sûre. Je te promets. À tout à l'heure. C'est moi qui ai l'impression d'avoir 16 ans. Papa ? Salut. Tu répares des trucs des fois ? Oui. Uniquement quand on me laisse réfléchir tranquille. Ah, désolé de te déranger. Non, non, c'est les vacances, ça va. Voilà à quoi ressemble la ferme lorsque nous sommes hors saison. Tu veux quelque chose ? Eh oui. J'aimerais que tu jettes un œil à ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon plan de développement. Pour mon projet d'élevage de lion blanc. Là, c'est un premier jet, mais tu as les informations principales. Comme tu as pas mal de relations, je me suis dit que tu pourrais me trouver deux ou trois investisseurs. Non. C'est pas une bonne idée. Et pourquoi ça ? Les lions blancs. Les lions blancs, c'est un peu comme l'éléphant albinos. Je n'irai pas voir mes amis pour quémander de l'argent inutilement. Hé, non, laisse-le là. Je le lirai plus tard. Comment ça plus tard ? Quand j'aurai plus de temps. Je le regarderai après le travail. Il faut bien que je nourrisse ma famille. Le boulot passe avant les projets irréalistes. Tu veux ma chemise ? Je ne te comprends pas. Ça t'amuse de me m'humilier ? Oh, qu'est-ce que t'es m'humilier ? Tu deviens un gaga. Pas du tout. Si, tout à coup, tu prends une voix bizarre. Avec ta fille, t'étais pas gaga. Oh, que si. Jusqu'à ce qu'elle me dise, Maman, pourquoi tu me parles comme ça ? Oh, mais c'est entre moi et Chiba. Et alors, qu'est-ce que vous avez prévu ? Je sais pas pourquoi. Tu sais bien. Ce genre d'animal ne reste pas mignon indéfiniment. Un lion est un lion. Oui, je sais. Et lorsque le moment viendra, Amber aura le cœur brisé. Seulement Amber. Oh, ne me cherche pas, d'accord. Salut. Jack. Bonsoir, Sarah. Un autre prédateur. Tu ne la trouves pas adorable ? Elle est magnifique. D'où est-ce qu'elle vient ? Elle est orpheline. Bonsoir, Tristan. J'imagine que tu as entendu parler de la lionne qui a été renversée sur la route. Oui, Tony Zoubert m'en a parlé. Elle a sûrement fui à cause des nouvelles lionnes qu'on a introduites. Ouais, mais donc, c'est son petit. Waouh, sans blague. J'ai remarqué pas mal de mouvements vers la barrière Est. Beaucoup de véhicules entrent et sortent. Vraiment ? La barrière Est, je croyais qu'on n'y allait plus. Et qu'est-ce que tu vas faire d'elle ? On la réintroduira en temps voulu. Elle va aller à la nurserie en attendant ? Il faudra bien. C'est Amber et Kate qui décident. Mon mari est un expert en manipulation. Au fait, est-ce qu'une bière te ferait plaisir ? Tu arrives juste à temps pour dîner. Non, 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 merci. C'est gentil, ça va aller. Amber serait furieuse si nous te mettions dehors. Ok, dans ce cas, je reste avec vous. Super. Bonsoir. Lilo, un problème ? Non, du tout, j'essaie juste d'échapper au gang impitoyable du mariage. Bernie, Lindsay et Dixie. Oui, je comprends. Franchement, j'apprécie beaucoup leur gentillesse. Enfin, heureusement qu'elle commence à abonder dans mon sens. Je voulais être remerciée. Oh, ce n'est rien. Maudisée se prend aussi au jeu. Sauf qu'il y a Dixie qui voudrait nous faire descendre à dos d'éléphant. Elle est capable d'arriver à ses fins. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Tu sais, ne répète pas ce que je vais te dire ou je te renie. Je suis un peu jaloux de mon petit frère. Pourquoi ? Eh bien, c'est difficile de trouver la personne avec qui on veut rester toute sa vie. Et lui, il réussit trois coups en un seul. Mignonne, maligne et sincère. Comment peux-tu le savoir ? Des fois, les apparences sont trompeuses. Je ne suis peut-être pas ce que tu crois. Évalue les gens, c'est mon boulot. Rien ne m'échappe. Tu aimes Maudisée. Ça va ? Oui. Ah, le whisky ne me réussit pas trop, voilà tout. Et tu veux faire partie de cette famille ? Dédaigne mon whisky et c'est la rupture. Je t'apporte du vin. C'est gentil. Tu sais, toi aussi, tu pourrais te marier. Mais je le suis déjà. Je suis marié au Lodge, à mes employés et à mon père. Merci. Tu devrais aller un peu en ville. Pourquoi ? La nature est plus facile à apprivoiser. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Une certaine sous-chef trouve que tu ferais un ingrédient parfait pour un petit dîner. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je t'en prie. Je suis au courant. Nous sommes amis, c'est tout. Si elle te cuisine comme elle cuisine, je comprends ton sourire. Mais si tu lui répètes un seul mot, je serai obligée de te tuer. Alors, changeons de conversation. Bonsoir, madame. Isaac ? Entrez, voyons. Non, merci. Je pensais que vous voudriez peut-être de quoi grignoter. Vous ne devriez pas croire tout ce qu'on raconte à la télévision. Nous, les Italiens, nous ne sommes pas tous obsédés par la nourriture. Mais par le vin. Vous allez bien ? Je vois que vous êtes perspicace. Mon fiancé m'a laissée dans la brousse. Donc, non. Je suis désolé. Au tout début, c'était un tout petit producteur. Alors, je lui ai présenté du beau monde et... Et il est devenu un homme à femme. Un monstre. Les hommes... sont des animaux. D'accord, je vois. Que puis-je faire pour vous ? J'ai une idée. C'est une formule de politesse. Rien de plus. Pas de double sens. Vous, les anglophones, vous ne pesez pas vos paroles. Je suis bien de votre avis. Vous pourriez m'aider à me consoler. Écoutez, je suis sûr que le temps guérira vos blessures. Je crois que vous pouvez faire mieux que ça. Vous devriez oublier cet homme. Mais enfin, regardez-vous, vous êtes magnifique. Vous êtes une femme absolument sublime. Demain, quand il se réveillera, il comprendra son erreur et il hurlera votre nom de désespoir. Et vous ? Hurlerez-vous mon nom à votre réveil ? Pardon ? Je me sens mal à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui pendant le safari. J'aimerais vous présenter mes excuses. Bien sûr, j'accepte vos excuses. Non. Je tiens à m'excuser dans une autre langue. En italien. Ah, saleté de pince. Tu pourrais me passer le marteau à boules juste là ? Je peux essayer. Non, non, non. Tu ne peux pas essayer. Pourquoi, mon... Parce que le marteau à boules est un outil très dangereux pour les petites filles. Aïe ! Oh, saleté ! Tu sais, les petites filles savent des choses aussi. Tu sais des choses, toi ? Quoi, par exemple ? Bah, je sais que tu n'utilises pas le bon marteau. Celui-là sera mieux. Ah ouais ? Qui t'a appris ça ? Mon père. Ton père ? Non, 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 c'est de la folie. Vous ne voulez pas faire ça ? Vraiment ? Arrêtez. Vous avez trop bu, c'est le vin, c'est... In vino veritas. Comment ? Oh, non. Non, c'est interdit. Riam est indiqué dans la brochure. Non, s'il vous plaît, je risque de me faire renvoyer. Oh, parfait, tu seras totalement libre. Je pourrais t'emporter dans mes bagages. Tu travailleras pour moi. Pour quoi faire ? Ah. Tu auras un gros pourboire. Arrêtez. Non, 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 non. Je ne peux pas, c'est pas bien. Quoi ? Tu n'aimes pas ? Non. Enfin, vous y prenez très bien, mais je... Non, je suis désolé. Mais Isaac, oh... Écoutez, c'est pas bien. En fait, si, c'est très bien, mais c'est immoral. S'il n'y avait que vous et moi, je veux dire, dans d'autres circonstances... Mais croyez-moi, je... Vous êtes tellement belle... Non, mais je ne peux pas, désolé. Pardon, je dois y aller. Je vais... Eh... Lénaud. Comment allez-vous ? On dirait que vous vous apprêtez à placer une assurance. Oh ! Comment se fait-il que vous soyez ici ? Je pourrais vous poser la même question. Quoi ? Non, rien. C'est juste que... de tous les bars, vous voyez ? Qu'est-ce que vous dites ? Rien à laisser tomber. Content de vous avoir vu. Vraiment ? Oui. Tu ne l'as pas jeté ? On dirait que tu t'en es servi comme chiffon dans l'atelier. On peut discuter une minute ? Une minute ? T'es sûr ? Je voudrais surtout pas te faire perdre ton temps. On sait très bien que le temps, c'est de l'argent. Alors, ne le perdons pas pour un projet irréaliste. J'ai lu ton plan. T'as vraiment fait ça pour moi ? Hé ! N'oublie pas que je suis ton père. Je l'ai lu, d'accord ? Mais je ne compte pas présenter ton projet à mes amis. Oui, mais ça, tu ne me l'as déjà dit, pas ? Calme-toi et écoute. Ça demande encore beaucoup de travail. Mais je veux bien participer à l'investissement. Tu veux me faire la charité, c'est ça ? Bon sang, calme-toi. Ton projet n'est pas mal du tout. Il mérite qu'on s'y intéresse. Si tu souhaites y investir ton fonds de retraite, c'est hors de question. Ton héritage, nuance. Ton patrimoine, en quelque sorte. Ce qui te revient de droit. T'es sérieux ? Tu veux investir. Ouais, je suis sérieux. Mais... Après le travail. Ouais. Ouais, après le travail. Voilà. Oui, Casa Blanca. Casa quoi ? Blanca. Casa Blanca. De tous les bars, tu sais ? C'est un film. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ah, laisse tomber. Tu sais ce que Lelo... Oui, pardon, comment tu vas, Dixi ? Bien. Est-ce que tu sais... Pourquoi Lelo est ici ? Elle reste longtemps. C'est plus facile de tout organiser si elle est présente. Pardon ? Le mariage ? Oh, bien sûr, oui. Oui. Est-ce que tu vas ser... C'est plus facile de voir que... C'est plus facile de voir que... ... C'est plus facile de voir que... Sous-titrage ST' 501 ...